Et je commence à pousser la chansonnette sous la douche parce que j'ai une mélodie. Et il y a ma mère qui vient taper à la porte. Il me dit d'arrêter de chanter, sinon il faut se casser la gueule. C'est A2Z aka A2Rockstar aka A2BangBang. Ce blase, il est venu au collège, je crois. Un truc que j'ai trouvé par rapport à mon vrai prénom. J'ai juste enlevé une lettre et voilà, ça fait A2Z. A2Rockstar, c'est venu après encore. Par rapport à la mélodie, tout ça. A2BangBang, c'est quand je kick. Je suis né le 11 juin 2002 à Ivry-sur-Seine. La ville et le quartier que je représente, c'est Vitry-sur-Seine. Et le quartier, c'est le 7R. Le 7R, c'est Roger Desry. C'est un quartier de Vitry. C'est nous, c'est Vitry. C'est une fierté de venir de Vitry et de faire du rap. Parce qu'en vrai, c'est nous, tu vois. Le rap français, la plupart, c'est nous. Ma passion, en dehors de la musique, il y a la boxe. Quand je dis boxe, je parle du MMA. C'est surtout le MMA, ouais. Je pratique. Là, c'est moins qu'avant. Mais avant, je pratiquais genre beaucoup, beaucoup. Après, j'ai eu une blessure. Après, j'ai arrêté. Le premier combat sur le sol français, il a eu lieu à Vitry. Ma plus grosse qualité, ce serait la générosité. Le plus gros défaut, je pense aussi, c'est la générosité. Parce que des fois, être trop gentil, c'est pas bon. Mon dernier petit coup de gueule. Je me sens bruit avec une amie, une pote à moi. Mais je me sens bruit sale, sale. Mais vas-y, tranquille. Ouais, c'est parce qu'on était en retard pour aller au cinéma. Et vas-y. J'ai plus ta câble. Mais au calme. Le petit truc que j'ai jamais dit, je chante beaucoup sous la douche. Mais genre de ouf, de ouf. Et ma mère, elle aime pas ça. Aujourd'hui, je balance. Je m'auto-balance. Genre, c'est vraiment chanter. Des fois, je rentre à 2h du matin et je commence à pousser la chansonnette sous la douche parce que j'ai une mélodie. Et il y a ma mère qui vient taper à la porte et me dire d'arrêter de chanter. Sinon, on s'est cassé la gueule. Les meilleures top line, c'est sous la douche. Mon artiste de référence, Lil Baby, c'est pour les mélos et la technique. En gros, parce qu'il y en a qui néglige la technique quand ils font de la mélos. Lui, c'est pas ça. Pop Smoke, c'est pour l'attitude et Drake pour la polyvalence. Mon classique Pop Smoke mannequin. La bave Pop Smoke, je me la suis mangée d'un coup sale. Tu vois, c'est mes potes qui m'ont fait écouter et j'ai accroché direct, direct, direct. Si je devais en te donner trois, ce serait Delete 8, Tous dans le Bloc, Téléphone Mobile 2. Parce que Delete 8, c'est le premier son que j'ai fait en mélodie. Genre, au début, ça kick, ça kick et ça part en mélodie. C'est la première mélodie que j'ai fait. Téléphone Mobile, la même chose aussi. J'ai kické et j'ai fait de la mélodie. Et Tous dans le Bloc, c'est le premier son que mélo que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout dans les trois. Il y a mon projet Baby Mafia qui sort le 28. Voilà, c'est mon premier projet. C'est mon bébé, ça veut dire qu'il faut streamer fort. Tu sens l'évolution dans le projet. C'est un projet qui est varié, énormément varié. Ça veut dire qu'il y a de la mélodie, il y a des sons un peu plus love, des thématiques différentes tout en restant sur l'univers de la rue en vrai. Baby Mafia, ça joue vraiment sur le fait que je sois précoce, dans le sens où je suis arrivé dans le game assez tôt, mais j'étais plus ou moins à l'aise. Ça veut dire en vrai de vrai. Par exemple, quand je commence à rapper, les gens sont étonnés quand je dis mon âge. Et j'ai pu jouer sur ça. Et en plus, j'avais regardé un reportage sur les gangs en Napoli. Et ça m'a inspiré direct. Parce qu'ils sont tout jeunes mais ils foutent la merde. Ça veut dire, c'est grave la mentalité.